Salut tout le monde c'est Gabby, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le quatrième épisode de ma série Les Gardiens de l'écologie sur le pack plus si nouveau que ça des Sims 4 Ecologie. Alors je sais qu'il y a eu beaucoup de temps entre ces deux épisodes, entre le troisième et le quatrième mais j'ai eu une petite baisse d'énergie quant à cette série. C'est vrai que vous avez été hyper nombreux à regarder le premier épisode et à me faire des retours hyper chaleureux et j'en ai sorti deux qui ont un petit peu moins bien marché. Bon je sais que je fais ça vraiment par plaisir et j'aime beaucoup jouer avec ces personnages parce que je découvre à la fois les occultes et à la fois le pack Sims 4 Ecologie donc j'aime beaucoup ça, allier les deux. Mais j'ai quand même envie que mon contenu vous plaît donc je vais continuer la série et la chlore. Je vais peut-être la chlore légèrement plus tôt que ce que j'avais prévu mais nous allons continuer cet épisode avec notre cher Arzu qui est un triton. Et il s'est installé à Sulani, vous l'avez vu, pour essayer de sauver le monde. Alors on avait déjà joué légèrement avec lui mais pas beaucoup donc on va continuer un petit peu et bien de nettoyer un petit peu cette plage là de Muapelab donc là il est en train de flotter sur le dos, super ! C'est pas du tout ce qu'on avait demandé. On peut peut-être appeler un dauphin bleu, voilà ça peut être cool ça. Par contre ça va t'enlever un peu de déshydratation mais ça va t'es bien hydraté il me semble. Ouais alors oh trop mignon il y a le petit dauphin ! Allez on va faire un peu ami-ami avec le dauphin, voilà on s'allie un petit peu avec la nature, c'est aussi le but de ce let's play. Nourrir le dauphin, demander un tour, oh trop marrant demander un tour ! Oh c'est trop mignon le petit dauphin ! Euh fais un bisou, allez fais un petit bisou ! Oh trop mignon ! Oh j'avais jamais trop joué avec les dauphins, c'est trop 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 cool ! Tiens on va le nommer, renommer le dauphin ! Bah écoutez moi je pense qu'on va l'appeler Flipper, tout le monde est d'accord. Allez on va lui demander une petite danse, c'est un petit dauphin là ! Oh dis donc ! J'aime trop, j'aime trop 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 ! Allez on va aller le renvoyer, tu peux rentrer, merci beaucoup dauphin ! Bon allez on va quand même récupérer un petit peu d'eau là, ça peut être cool ça aussi pour notre maison, parce que c'est vrai qu'on est hors réseau dans la maison, donc ça c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Et du coup l'empreinte écologique elle est neutre pour l'instant, pourtant on est hors réseau. Et donc on est vendredi, je crois que quand on avait joué on n'avait pas encore de plan d'action, mais on avait peut-être voté pour un plan d'action. Alors attends on va voter, on va voir un peu ce qui a été voté d'ailleurs. Du coup c'est l'économie d'électricité qui a été votée trop cool ! Trop trop bien, non bah ça on n'a pas d'électricité, du coup si on ne respectait pas cette mesure, on avait une amende quotidienne, là pour l'instant c'est bon. Donc eux ils ont voté pour Union Gourmande, ok. Ouais on va peut-être prendre ça, du coup ils nous font encore des votes et de l'influence pour avoir ça. Ah mais c'est Gnox, je ne l'avais pas reconnu, jeune adulte, et bah alors... On a reçu 4 points, parfait ! Et il cherche des déchets sur la flage, du coup là il a trouvé quoi ? Un sandwich au fromage fondu ? Mais il est gâté ! Et il a trouvé apparemment un... Ah non une crotte d'oiseau, un accent. Et je ne sais plus du tout si c'est écologique d'aller explorer la grotte, bon du coup dans le doute on va quand même aller le faire. Et du coup il a ramené les yeux de Sulani, trop trop bien ! Bah bravo, bravo Arzu ! Ah oui c'est vrai, il y a le petit espace communautaire ici. Est-ce que ça c'est un déchet ? Ah non, creuser ! Bon attendu, tu vas quand même pouvoir creuser. Et du coup on va aller se rendre à l'espace communautaire pour aller voter, pour qu'il change quand même. Ça serait cool d'avoir un petit truc pour les habitants ici. Et bah nous voici sur le terrain communautaire qui est encore de vivre. Ah oui mais il nous faut encore des points d'influence. Du coup j'ai envie que ça soit... On va peut-être faire un jardin communautaire, ça c'est bien écologique quand même. Puis on va aller se présenter là aux gens qui sont un peu autour... Tiens monsieur... Et depuis tout à l'heure je ne vois aucun déchet. Donc bon bah c'est bien hein, mais moi j'aimerais bien aussi qu'il y en ait pour pouvoir que... Donc que quand même UAPELAM soit plus belle, ça serait cool. On peut aussi prendre une douche nue dedans. Et il se douche ! Et bah non mon petit Arzu ! Oulala regardez-moi ça, ça c'est pas très 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 beau ici. Ohlala les fluides verts là c'est pas très très beau. Allez, on va faire un petit coup de pipi. Bah attends on va ajouter de la glace, parce que j'ai quand même envie de cuisiner un truc hein. Non et puis après bah tu vas aller dans ton beau lit là, et puis tu vas dormir un petit peu. Et nous on se retrouve demain. Attends qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi ça ? Attendez j'ai jamais eu ça, qu'est-ce que c'est ? Communiquer avec les esprits. Oh ! Attends, attendez il y a des esprits ici. On va aller communiquer. Les esprits nous rendent visite, parce qu'on nettoie bien la plage. Arzu a reçu de la chance et améliore ses gains de compétences et améliorations de besoins. Ouh ! Trop bien ! Bon du coup il est 14h du matin, là il est hyper en forme mon petit Arzu. Mais il y a toujours pas de déchets à ramasser. On va aussi explorer à nouveau la grotte ici. Oh une potion de drague ! Trop marrant. Ah attendez, il y a une autre sirène ou un triton, je ne sais pas. Oh c'est un triton, on peut aller se présenter ? Et bah alors, il croyait qu'il était tout seul sur l'île mais non. Oh ! Et encore quelqu'un ! Ah cette fois-ci c'est une fille. Allez, on arrive vers les coins des sirènes et là qu'est-ce que je vois ? Ah non c'est un petit poisson. J'ai cru que c'était un déchet. Oh le monsieur par contre est très charmant. Est-ce qu'il te plait Arzu ? Je ne sais pas si tu préfères la dame ou le monsieur. On va pouvoir lui faire une petite berceuse. Ah non elle est méchante elle. Oh, on ne va pas l'aimer. Ah ! Et ça lui fait quoi une petite berceuse à la nuit là ? Se faire hurler dessus. Mais toi on ne t'aime pas en fait. Attends toi on va te faire un truc méchant. Ah là il y a des déchets. On va nettoyer. Ici aussi. On va nettoyer. Ah là là. Ah non c'est des poissons. J'avais dit qu'il n'y en a pas. On peut enfin nettoyer notre belle plage. Et sur le chemin j'ai vu qu'il y avait aussi des déchets ici. Voilà. Il nettoie. C'est bien. Le petit triton là. Oula pour ça il asperge là. Je ne sais pas ce qu'il fait. Mais tu as mal nettoyé apparemment. Allez il ramasse encore des petits déchets. Hop hop hop. Allez on va encore faire des présentations à ces dames. Bon et puis écoute. Tu vas récupérer un petit peu d'eau ici. Nous en attendant on va vendre un peu des choses là. Que tu as récolté tout au long de ton séjour à la plage. Pour voir si on peut pas rendre un peu la maison un peu plus écologique. Hop. On a 1500 simflous. Trop trop bien. Alors qu'est-ce qu'on peut acheter qui est plus écologique. On peut prendre une éolienne de sol. Et puis surtout on peut prendre un récupérateur de rosée. Ça pour le coup c'est assez logique à celui-là dit. Et puis on peut mettre un peu de l'ardoise là. Sur certaines parties par exemple ici. Ça sera peut-être mieux que ce qu'on a actuellement. Voilà avec notre nouvelle éolienne là. Et du coup ah ça va légèrement dans le positif. Trop cool. Et on est en automne. Bon alors est-ce que de nouveaux déchets ont popé sur la plage ? Telle est la question du jour. Ah et il y a des ananas là qui ont grandi. Du coup on peut récolter les ananas. Comme ça on pourra peut-être en planter chez nous. Oui on peut récolter les racines de tarot. Ah des petits déchets qu'on peut aller nettoyer. Ah il a récolté des petits ananas. Oh il est triste parce qu'il parle à personne. Un monde plus écologique. Ah il fait des critiques écologiques. Un monde plus écologique est un monde meilleur. Arzu se sent très inspiré en voyant à quel point ce quartier devient écologique. Et bien bravo du coup il devient de plus en plus écologique c'est ça ? Il a récolté des racines de tarot. Oui et du coup je disais il se sent seul. Donc je pense qu'il est temps de commencer une réunion de groupe. Voilà je vais finir enfin ma phrase moi. Voilà et par contre le volcan a fait des dégâts ? Ah bah oui. Et bah alors le petit volcan là il a fait des dégâts. Bah nous on continue de... Ça nous a pas perturbé hein. On continue de nettoyer la petite plage. Et aussi ça serait sympa qu'on invite... Comment il s'appelle là ? Le triton qui était mais très très beau. UQ... UQ... Panipo. Voilà. On pourrait l'inviter lui. Non mais j'ai beau nettoyer tous les... Tous les déchets de la plage là. Mua Pelam ne devient pas plus écologique. Je ne comprends pas. Oh il y a encore des esprits ici. Communier avec les esprits. Libérer les esprits. Bannir les esprits. Attends on va communier avec eux. Ah et les esprits qu'est-ce qu'ils nous ont fait faire cette fois là ? Énergie des îles. Pas besoin de se reposer lorsqu'on est porté par une vigueur spirituelle. Trop cool. On a plus besoin de se reposer. Et qu'est-ce que... Ah ils ont... Ah non partage total. Oh ! Moi je ne veux pas partage total hein. Onze. Ok. On est à égalité. Euh attendez on va tout faire pour ne pas avoir partage total par contre. Et on va aussi peut-être acheter une jardinière. Du coup on va mettre des petits pots par-ci par-là. Je crois qu'on a pris trois choses. Et bien ici on va pouvoir mettre l'ananas. Ici le tarot. Ah et les factures ! 225 Simflouz. Ok. Et attendez c'est moi où l'eau est quand même légèrement plus bleue. Je ne sais pas j'ai l'impression. Oh et il y a quelqu'un ici. Est-ce que ça serait... Ouiiii ! C'est notre ami. Attends on va aller se plaindre des factures qu'on vient de recevoir. Oh euh... On va lui offrir un cadeau apparemment. On va lui offrir un ananas. Est-ce qu'on ne peut faire que ça ? Ah bah non mais c'est... Ah il sait en aller. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas. Non mais regardez-moi ça. L'eau elle a l'air carrément plus bleue. Alors je ne sais pas si c'est à cause du temps. Mais euh... J'ai l'impression que ça a quand même fait effet notre... Notre nettoyage là. De Muapelam. Qu'est-ce qu'il a celui-là ? Braconnier de poisson. Oh ! Euh... Attends. On va... On va l'engueuler. Demandez gentiment de partir. Toi par contre t'es pas euh... T'es pas bien pour la planète. Ah ouais mais attendez ça a carrément changé. Ça a carrément changé. L'eau est beaucoup plus claire. Oups. Bon bah apparemment elle a pas trop aimé que... On lui demande de partir. En même temps si t'es fauteuse de trouble là. Hein. C'est mieux pour la planète. Par contre Arzu euh... Voilà ton assiette tu vas la mettre à la poubelle. Hein. Bon et puis après là on va faire une réunion de groupe. Parce que vraiment le divertissement est social c'est pas du tout ça. Et bien voilà on retrouve Tian. XF 2080. Caroline. Oh là par contre... Ah bah oui le monde là ici il est industriel. Ah ah ah. Oh non mais ça rebug à nouveau là. Il y a plein de choses euh... Avec les martiens là. Ils essayent de nous communiquer. XF 2080 euh... Fais donc quelque chose là. Fais donc quelque chose. Mais qu'est ce qu'il fait Tian là ? Ah non mais qu'est ce que tu m'as fait toi ? Ah il communique avec les martiens non ? Oh là il s'est... Il s'est enfui. Attends on va tester l'environnement martien. Ah il teste l'environnement extraterrestre. On va voir un peu comment ça se passe. Ah les votes sont maintenant terminés. C'est Productions dernier chez Propre qui a reçu le plus de votes. Trop trop bien. Non c'est bon Arzu t'as fait tes petites recherches. Il a pas du tout fait du social et du divertissement hein. Allez du coup on va mettre fin à la réunion et puis on va rentrer chez nous. Et du coup il est en manque sévère d'hydratation donc. Va donc nager un peu ici. Hydrate toi mon petit Arzu. Et bah tu sais ce qu'il te reste à faire hein. On va pouvoir nettoyer tout ce qu'on a pas pu. Oh et du coup c'est le jardin qui a été mis en place. Trop bien. On pourra aller voir demain un petit peu. Bon et puis écoute du coup comme d'un nouveau de la fatigue qui arrive. Tu vas pouvoir dormir un petit peu dans l'eau. Comme ça ça va récupérer ton hydratation. Et en plus et bien tu dormiras. Ah oui mince il faut absolument. Oulala. Il faut absolument payer les factures. Et c'est de nouveau sale ici. Non mais. Et nous voici du coup au jardin partagé. Alors attendez qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que c'est que le jardin partagé ? Est-ce que du coup on peut planter des choses ? On va essayer de planter un ananas. Et il y en a qui vendent des petites choses ici. J'ai bien reçu que ce foyer doit inspecter les plans suivants. Quoi ? Ah bon ? Vos factures sont augmentées jusqu'à ce que le problème soit résolu. Mais si on respecte production des énergies propres. Bah on respecte monsieur. Oh mais regardez moi ça. Muapela est encore super beau. C'est encore plus beau. Ohlala c'est magnifique. Bon on va continuer de nettoyer. Ah bah il est là notre petit monsieur. Attends on va passer à l'attaque. On va faire un baiser. Ah non Arzu est trop triste. Ah. Il faut qu'on se stabilise avec lui alors. Bon du coup on est rentré quand même à la maison là. Avec notre crush hein. Mais qu'on arrive pas à parler. On va parler de la température fraîche. Ou chaude je ne sais plus. On va parler de cuisine. On va frimer en montrant ses muscles. Et puis on va faire un baiser de sirène. J'ai bien envie moi. Alors. Attends c'est ça ton baiser de sirène ? C'est ça ton baiser de sirène sérieusement ? C'était pourri. Oh non et l'éolienne elle est cassée. Ah bah il vient aux toilettes. Alors est-ce que ça va être charmé ? Oui apparemment ça a l'air un petit peu charmé. Mais pas trop non plus. On va offrir un petit cadeau romantique. Qu'est-ce qui est romantique ? Bah une poisson de drague. Une potion de drague évidemment. Bah oui ça lui appuie parce que du coup il y a des petits coeurs et tout. On va embrasser les mains. On va faire le premier baiser. Allez. On y va. On tente le tout pour le tout. Ah bah non il a refusé. Ah non. On va peut-être rester dans l'écologie alors. Et puis on va de nouveau dormir dans l'eau. Comme ça on aura l'hydratation et l'énergie de bien. Et bien écoutez c'est sur notre petit ardu qui dort paisiblement qu'on va se laisser hein. Puisque et bien il a rempli un petit peu sa mission à Sulani. Il l'a rendu un peu plus magnifique. Bon pas tout à fait tellement jusqu'au bout. Mais on a quand même eu plusieurs messages comme quoi. Mieux appelable et bien il était un petit peu mieux. Et lui il avait fait des actions écologiques. Donc ça c'est tout ce qu'on aime. Et en plus il a rencontré l'amour. Donc voilà si c'est pas magnifique. Et bien moi c'est là-dessus que je vais vous laisser. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cet épisode. Et ce que vous voulez voir dans les prochains épisodes. Moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Salut !